Et ça va à tous, bonnes aujourd'hui sur Spider-Man 2 pour la suite de notre aventure. Je suis content de vous retrouver avec Mize à la fête foraine. Nous sommes en effet à Coney Island, je sens qu'on va bien se marrer. Alors j'ai tenté d'aller dans un kart impossible, de le piloter, c'est un peu dommage. Mais enfin peut-être en mission, on verra bien, avec un peu de chance. C'est vrai que dans le jeu on peut interagir avec plein de choses. Et en tout cas les amis, merci encore à tous parce que j'ai vu que le premier épisode a fait top 2 des tendances générales sur Youtube, c'est incroyable. Merci beaucoup, c'est seulement la deuxième fois sur la chaîne. Donc merci encore à tous ceux qui ont pensé à laisser un petit pouce bleu, vraiment c'est très cool et vous savez à quel point ça aide la chaîne. Donc un énorme merci. Allez, on continue. Je sens que ça va être plutôt sympa comme mission. Je dois m'habiller en Mize d'abord. Après j'irai faire un tour au park. Incognito. Pas de mal fera à l'horizon ? On devrait aller voir ça de plus près. Je se présente quoi ? Bonjour, je suis Quentin Beck, le maître de l'illusion. Et voici Betsy, ma partenaire commerciale, et Cole, ma conseillère technique. Nous vous présentons... La nouvelle génération du divertissement. Laisse tomber. Excellent ! Cool. Un jeune homme courageux, prêt à découvrir l'avenir en avant-première. Y a-t-il d'autres esprits téméraires ici présents ? Approchez, approchez, et découvrez le futur. Découvrez le futur. Du divertissement mieux que la PS5. Mieux que les vidéos de Galax. Ah non, ça non. Il y a une borne devant vous. Avancez tout droit. Si votre expérience vous a plu, parlez-en à vos amis. Et n'hésitez pas à essayer l'un des nombreux mystériums qui ont ouvert en ville. C'est gratuit, pour une durée limitée. Merci Betsy, je suis sûr qu'il le fera. J'étais en train de me faire une remarque. Je me disais que pour l'instant on n'avait même pas vu Venom. Ni même le symbiote. Bon, je pense que ça a craqué avec Harry. Avec Lewis Born, au bout d'un moment... Pendant que vous regardez ces images, je voudrais que vous pensiez à votre avenir. Vos rêves et vos espoirs. Ah oui, le flux de données est excellent. Et on a tout ce qu'il faut. J'hallucine ! Ne vous inquiétez pas, je supervise la session. Si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise à un moment, vous nous faites signe. Profitez de votre rêve qui prend vie. Ok, c'est parti ! Plutôt moulante cette tenue. C'est incroyable. Je deviens DJ. Ah d'accord, ça va être comme un jeu musical. Ok, je suis prêt. Musique ! Ça commence en douceur, bien sûr. Pour l'instant, tu remarqueras que personne ne danse. Oh, ils ne sont même pas contents. Tintintin ! Eh bien voilà, tu as trouvé ta reconversion, Miles. C'est ton rêve. Mais d'abord, il faut sauver la ville. Espérons que tu ne parles pas d'autre chose. Tintin ! D'où la facette ? Wow ! Let's go ! Let's go ! Ok, on change de mood. Ça va de plus en plus vite. Cool ! Mais on est bien dans le rythme. Ah ! Ouais, on est chaud de haut ! Mais quel talent ! C'est inné mon chermise. Tintin ! Heureusement que j'ai mis mon son assez fort. Allez, je ne vous entends pas ! Tintin ! Tintin ! Tintin ! Ça fait comme ça. Mais dans ce jeu, on fait du vélo. On devient DJ. On tue des abeilles. Enfin, c'est incroyable. Limite, on fait plus d'activités. On y retourne ! Que d'être Spider-Man. Oula, fallait être vachement rapide, là. Louper ! Assez moche, hein, quand tu loupes une note. Oh, là on est chaud de ça ! Comment c'est chaud ! J'ai quelques petits restes de guitare héros, mais tout de même ! Ça défonce tout ! Waouh ! On va vraiment avoir les yeux partout, hein. Et encore, il n'y a pas autant de cordes que sur une guitare, heureusement. Ouais ! Ça m'abonne un petit peu, DJ-ro. Il était vraiment génial avec la platine. Dommage que sur YouTube, on ne puisse pas faire des let's play de jeux musicaux, hein. C'est tellement énorme. Oh ! Comment j'assure ! Oh non ! Préparez-vous ! La note finale ! Boum ! Explosion de plaisir ! Explosion de plaisir ! Explosion de plaisir ! Explosion de plaisir ! Oui ! Ah d'accord ! La frappe est claire ! Je t'aurai, Martin ! Oula, c'est spécial ! C'est comme si j'hallucinais ! Allez, par-dessus bord, mon petit robot ! Ah, c'est original d'avoir une phase de combat ici ! C'est le gage ! Par contre, est-ce que moi, je pourrais revenir sur la plateforme, s'il vous plaît ? Je prends ça... Je prends ça... Je prends ça... Hop là, bien joué ! Expulsion, est-ce que vous êtes prêts ? Allez, Oust ! Moi, je reste sur la terre ferme ! Euh, c'est sur qui que je dois taper ? Ah d'accord ! Vite ! Le roquet, je le renvoie ! Tien là, l'homme ! Téléportation ! C'est vrai que Miles a des pouvoirs bleus, maintenant ! J'ai pas dit de penser à mon avenir pendant qu'il créé mon illusion ! Du coup, c'est vraiment ça que je pensais ! Oh là là ! Bon, j'espère qu'on aura bientôt des... Wouhou ! J'espère qu'on aura bientôt, les amis, des attaques spéciales... Qui peuvent toucher plusieurs ennemis à la fois ! Bon, tu me diras, on a déjà ! Ok ! Celui-là, par exemple ! Ça fait une onde de choc ! Est-ce que vous... vous débrouillez toujours ? Euh, à peine ! Tenez bon ! Encore quelques instants ! Tout va bien ! Je vais mettre bise ! Expulsion ! Wouah ! Il est gros, lui ! Oh là là ! Ah oui, double attaque ! T'inquiète ! J'anticipe à fond ! Alors lui, logiquement, c'est dans le dos, hein ! Attention, Roron ! Le petit robot pour le calmer ! Aïe, aïe, aïe ! Il m'a tué ? Non, c'est une blague ! Non ! Je suis dégoûté, les amis ! Première mort, donc ! J'étais un peu laxiste ! Ah, mine de rien, j'ai pas encore beaucoup boosté mon... Mon Spidey, aussi, c'est pour ça, hein ! J'ai fait peu d'annexes ! Aïe, aïe, aïe ! Et ce serait plutôt, on le voit ici, une bonne idée de s'y mettre ! Moi, je les ai expulsés ! Est-ce qu'on reprend du début ? Parce que là, non, il y a le gros, ça va, donc on reprend... Oh, pas de trop, trop loin ! T'es énervé, toi ! Hop là ! En tout cas, première mort, les amis, ça y est ! Allez, sur le gros ! Eh ben non, sur l'autre ! Mon spécial, mais c'est un dangereux aussi, vu qu'il y a un roquette ! Alors, le mieux, je pense... Le mieux, c'est de déployer ! Wow ! Est-ce qu'on peut éventuellement le faire passer par-dessus bord ? Ben non, il se soulève pas, celui-là ! C'est un poids lourd ! Est-ce qu'on pourrait l'entoiler, remarque ? Ça peut être une solution, je pense ! Il me semble, hein, le culé costaud fait les entoiler. Roquette, s'il te plaît ! Dommage, c'est pas arrivé jusque... Jusque là, logiquement, on peut choper quelques objets ! Comment ils sont énervés ! Voilà, le roquette dans ta face, on n'en parle plus ! Super cute ! Ouais, il rigole pas, hein, quand il veut, hein ! Wow, 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 wow ! Suivant ! Ici ! Il suffisait d'un petit coup de pied ! Euh, et maintenant... Allez-y, vite ! Reprenons la musique ! Terminé le morceau, vous trouverez un point de rupture dans le programme. Ok. Alors, on danse ! Tindin ! Voilà ! Vous devriez voir une sortie ! Jérifiez vous, mais... Ok ! Il est temps d'y aller ! Je suis censé voir une sortie, là ! Est-ce que tu te fous pas un peu de moi ? Tu sais quoi, on va essayer ? Euh... Ah oui. Ha 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 ! Vous allez bien ? Ouais. Je suis vraiment désolé. On va tout faire pour comprendre ce qu'il s'est passé... D'ici là... Miles ! Alors ? Qu'est-ce que ça donne ? Oh ! Le futur du divertissement a encore des bugs à corriger. Salut ! Jolie chemise ! Et les chaussures, elles sont trop cool ! Enfin, tout est cool ! Salut Miles ! Gunky ! Les gars, c'est mon meilleur ami Harry. Il rentre de l'étranger et il est en train d'ouvrir un nouveau centre de recherche. Tu veux dire, nous sommes en train d'ouvrir un nouveau centre de recherche ? Salut ! Enchanté ! Oh ! Un nouveau job ? Il te restera du temps pour... des cours ? On se débrouillera ! On y va ? En fait, cette attraction m'a pas mal perturbé. On rentre. Ok. C'était un plaisir, Harry. Pour moi aussi. Hé ! Ça va ? Ouais. En fait... On se voit plus tard. On devrait passer du temps avec Miles. S'assurer que ça va. Ouais, je le ferai. Ok. Ils avaient l'air sympas. Dommage, ils vont louper la meilleure soirée de notre vie. Hein ? Eh bien, voilà, on va s'amuser un petit peu. Ok, voilà le programme. Ce soir, on va se refaire le méga best-of de notre enfance. Avec un top 3 de chacune de nos attractions préférées. Bienvenue ! Allez, c'est maintenant. Allez, approchez-vous ! T'as aucune idée de ce qui va tomber dessus. Bonne chance. On aura besoin. Rempli, tu vas gérer. Ok, tout le monde. Le doigt sur la détente. Et ce sur la cible. Ça va pas l'air bien compliqué. Faire pivoter la manette. Ou viser avec le stick droit. D'accord. Pour envoyer de l'eau. Ah, on peut tester avant de commencer ? D'accord. Bah, c'est quoi la difficulté en fait ? Tu restes bien au milieu et c'est bon. Et les voilà parties ! Ah mais ça bouge ! Je me disais aussi, attends. C'est trop. Voilà. Et la cible se remplit au fur et à mesure. Faut vraiment rester le plus possible au milieu. Je te déconcentre. Mais ça ne marche pas. Oh, les trucs de fourme. Vas-y, pif ! Et tout l'encourage ? J'aime pas les fricheurs. Pom, 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 pom ! Je crois bien que j'ai gagné, les amis. Quoique. Si, c'est bon. Oui ! Et notre champion au titre conserve sa couronne ! Attendez, vous voulez pas votre lot ? Oh, ça ira, merci. Ça m'irait bien, une couronne. C'est juste pour le kiff. Un petit grand 8. Pour la suite du top 3, MJ Watson avec en guest, le Speed Demon. On a que tester les autres attractions sur la route. Si on s'en fait assez, on aura un prix au stand des récompenses. Je savais que j'avais lu ça quelque part. Ah, j'espère que le Speed Demon fait aussi toucher que dans mes souvenirs. Je sais qu'il mourrait d'envie de faire quelques paniers. Et c'est le switch parfait. Je savais pas que tu t'intéressais au basket, Harry. J'ai tellement d'énergie ces temps-ci. On s'est déjà entraîné avec Harry au lycée. C'est très facile. Voilà, tu vois quand tu veux. Et un panier, hein. En cloche. Non, il était toujours pareil. Montre-lui ce que tu sais faire, dis ! Et c'est du 3 sur 3. Il y a beaucoup de passages dans le jeu, hein. Ah, c'est fait. À la couleur. Faire un tour de Time Twister. Alors, attends. Ah, voilà, on a les attractions avec des petits logos. Et le principal, c'est peut-être ce qu'on voit là-bas en orange. Oui, bah écoutez, on va faire un peu le tour. Peut-être une prochaine fois. On pourrait se faire un chamboule-tout ? C'est un vrai jeu d'enfant. Il paraît qu'il n'y a rien de plus stable que les structures en pyramide. On va voir ça. Moi, je connais quelqu'un qui a perdu 20 toni bucks au chamboule-tout. Ouais, ouais. Admettons que je tue au milieu. Yeah. Personne n'est censé pouvoir faire ça. Personne, sauf une ranier. Touchez le pavé tactile ou pour faire l'amour, j'allais lire. Pour faire le test d'amour. Que tu devrais peut-être venir t'installer chez moi ? Ou que tout est trop incertain pour qu'on l'envisage maintenant ? Ouais, peut-être. Wow, ça peut pas être vrai. Il analyse quoi, ce truc, en fait ? La température ? Ou alors le pH de la peau ? Ça m'étonnerait que ça soit aussi sophistiqué. Eh, par ici, on va faire celle-là. Ce test est truqué. Apparemment, il veut qu'on fasse celle-là, mais moi, je veux faire autre chose. Ah, mais j'ai pas de choix ? D'accord. Bah, écoute. Il veut faire du kart. T'as vu comment tu conduis ? Ce sera sans moi. Ah, voilà, c'est ce que je voulais. Allez, les tourtereaux. On n'a pas exploré tout le parc. Je te reconnais, toi. N'inquiétez pas, celui-là. Attendez. C'est Tomston ? Qu'est-ce qu'il fait ici ? On dirait qu'il est... mécano pour le parc. Et... qu'il rend service. Merci de m'avoir tiré de là. Je sais pas comment j'aurais fait. Euh, on ferait peut-être mieux d'aller essayer les montagnes, ici. Tomston, Mysterio... Ce parc est un aimant à super vilain repenti. C'est tout de même curieux, tout ça. Allez, venez ! Par ici, est-ce qu'on peut tenter autre chose ? Attendez, je vais aller plutôt là-bas. C'est une infection ! Bon, alors, à la limite, on peut commencer par ça ? Non, ça y est, ça se passe ! Mais attendez, du coup, on n'a pas fait de carte ? Je suis trop dégoûté. Alors ? Je pensais pas que ça me ferait autant d'effet de refaire le speed daemon. Allez, on se met tout devant. Dis-moi qu'après, on peut faire les autres. Après toi. Un vrai gentleman. Levez la manette, levez les mains. C'est quoi la probabilité pour qu'Harry offre son lot à la gîte Hudson, à sous à côté de lui ? Je veux dire, ce serait trop mignon pour une rencontre. On l'apprévient ? De quoi ? C'est quoi tous ces chuchotements là-haut ? Je rappelle à MJ qu'il faut toujours garder les bras à l'intérieur du véhicule. Oh là là. C'est terrible quand ça monte comme ça. Il faut bien lever la manette, tu vois, pour lever les bras. Et on tape dans les mains avec X. Je ne suis pas synchronisé avec les descentes, par contre. C'est n'importe quoi. Mais oui, qu'il y a autant de méchants et effectivement dans un lieu... Ce n'est pas toujours très rassurant. Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Il va se passer un truc là. Je ne peux pas imaginer que ça reste comme ça. Le tour est assez long. Ça secoue. C'est tellement épique ! Ouais, hein ? Ça fait du bien. Oh, grand maître. Qu'est-ce qu'on fait après ? Dernière attraction de la soirée. Le muscle-up. Eh ouais, mon gars. Je n'ai jamais fait sonner la cloche. Mais jamais je n'ai renoncé à mourir. Il va devenir réalité. Alors, attendez. A priori... Ouais, on va d'abord faire les bleus parce que je pense que c'est le secondaire. Et après, on ira... jouer au muscle... Hop ! La mission seconde chance. Je ne sais pas si on a un trophée si on les fait toutes, mais... Mais il y a moyen. Ouais, il paraît plus. C'est cool. Comment je me suis laissé emparquer là-dedans ? Ah, concentre-toi sur ce parc pop-pop-corn. Comment tu peux penser... Viens à manger maintenant ! Tu me connais ! J'ai de nombreux talents ! Ouais. C'est ça. Ah, c'est marrant tout ça, mais bon... Et si les amis, on revenait un petit peu aux choses sérieuses. Maintenant que la chute vertigineuse est enfin derrière nous... Je suis trop fan de cette attraction. Passons maintenant à la suivante. Il y en reste... Il y en reste trois en tout avant d'attaquer l'ultime attraction. Et bien, en plus, elles sont toutes à peu près au même endroit. C'est parfait. Les lumières ressortent beaucoup plus la nuit. Alors, tu vois, on est en mode performance sur PS5. Et même dans ce mode, on a tout de même les amis du Raytracing. Même si forcément, pour un mode perf, le Raytracing est moins avancé, le jeu reste... reste très joli. La pieuvre. Octoride. Je pensais pas revivre ça. Il y en aura plein d'autres. En général, ce qu'ils aiment bien faire, c'est nous mettre dans un bon mood. Là, on est à la cool. Et juste après, il y a un drame. Normalement, ça se passe comme ça, que ce soit dans les jeux ou dans les films. Bon, là, je suppose que c'est pour s'asseoir. Oui, pas hyper intéressant. Il nous reste deux attractions, a priori. Ah mais non, il y a une qui était plus loin. Je l'avais pas vue. Bon, on fera celle-là après, qui est juste à côté de la principale. On peut même pas faire du carousel. Vous savez que ça fait un bail que je suis pas allé dans un parc. Tout a augmenté, je te dis. Quand tu regardes le prix du McDo aujourd'hui, la vache. Alors, c'est où qu'on doit aller ? Ici. Il y a du monde. C'est super haut. Ou tu voulais dire d'être aussi beau, il résiste. D'être Peter. C'est sympa d'être Peter. Tous les deux, on aurait besoin de plus d'espoir comme ça. Ouais. On dit tout le temps qu'on va le faire. Là, c'est juré cracher. C'est quoi ? Mais, pas tout de suite. Trop haut. On va juré cracher plus tard. Alors, perso, je serai MJ, j'aurai tellement l'angoisse de perdre ma godasse. J'espère qu'elles sont bien accrochées. Ah, ça fait du bien. C'est tellement calme, là-haut. Et donc, en théorie, les amis, il nous reste seulement une attraction avant la toute dernière. Logiquement, ici, c'est le Hydra. Le Hydra Editor. C'est écriture en même temps. Assez gros. Alors, en quoi ça consiste ? Ah oui. Débasser la manette ou viser, baisser rapidement la manette ou X pour donner un coup de marteau. Je pense qu'avec le stick, c'est mieux. Allez, mes petites. Sortez de votre cachette. Eh bah, dis donc. C'est dark. Dis à moi. Bah, c'est pas des petits cochons. Je peux pas les menacer de souffler sur leur cabane. T'as jamais eu envie d'essayer de... d'être moins sarcastique ? J'ai essayé une fois. C'était un marbre. Oui ! Prends ça, sale zédille. Hé, MJ. Tu vas bien ? Nickel ! Merci. Allez, MJ. Montre-leur à ces idres qui a des pousses opposables. Ça t'est dit bien. Alors, t'imaginer la tête de qui ? Sur l'étau. Transfer, classique. Clairement Jonah, ça va de choix. J'ai l'impression qu'elle m'a battu. Eh oui, 40 à 23. 15 pour Harry. MJ, tu m'impressionnes. On va éviter de l'embêter. Donc, Muscle Up, c'est par là. Harry a raison. Si on y va maintenant, on va passer la nuit à faire la queue. Il y en aura peut-être moins tout à l'heure. Bienvenue ! Qui commence ? Vite ! Vas-y ! Je sens venir le coup que Harry va être méga puissant parce qu'on, lui, il a le symbiote. Baissez rapidement la manette ou donnez un coup de marteau. Joli ! Vas-y doucement. Ça fait pas mal. La seule chose qui va souffrir, c'est ton égo. Ça va, les garçons. Pas de chamaillerie. Désolé. Il a tout pété. J'en ai pas douté une seconde ! Harry, c'était dingue. Ouais, mais... J'ai aucune idée de comment j'ai fait ça. Ok, ça vous dirait qu'on fasse un truc plus relapse ? On dirait qu'il y a moins de queue à la grande roue. Ça vous dit ? Ah, la grande roue, c'est plus tranquille. On y va, les potes. Fin de la soirée. Il vous reste des manages et des jeux à essayer. Voulez-vous vraiment mettre un terme à la soirée ? Ah bon, il me reste des trucs ? Ah oui, pardon. Vous trouvez pas ça dingue que dans un autre univers, je serais pas là en ce moment avec vous ? J'aurais juste... C'est plus là. Mort, sûrement. Bon, toujours sous traitement. Je suis un saloperie. Énorme ! Moi, je vais prendre celui-là. On n'est pas beaux, là. C'est pas mal. Alors en soi, je pense que les attractions, on les a toutes faites. Mais ce qu'il nous reste, un autre stand. Non, les amis, je pense que c'est bon. C'est sympa comme soirée. Mais là, à mon avis, ça va virer. Eh, je vais vous laisser monter en amoureux. Moi, je vais... essayer d'aller gagner une autre licorne. Je vais jamais enlever ce truc. Vous êtes au courant ? Ça a l'air de bonne humeur. C'est marrant. Harry a eu une deuxième chance, mais c'est comme si... j'y avais droit aussi. Vous allez être une équipe d'enfer. le bugle est sorti. Alors, Jonathan is en première page. Tu vas être rédac chef ? J'aurais dû prendre du champagne. j'est un des mener, j'ai vu que c'est un peu plus... t'inquiéter. Je vais être rapide. J'ai montré. solution c'est ce que tu fais toujours et puis si tu veux un coup de main de l'araignée sympa du quartier tous les deux aussi on est une équipe d'enfer même si j'ai les appels champagne on se rattrapera qu'elle belle soirée mais la fête est finie il est parti par là écartez vous on est sur tombstone oh non il a gardé le chapeau c'est pas possible bon évidemment les amis rassurez-vous je retirerai le chapeau dès que possible voilà disons que c'est bien le lieu c'est marrant par contre parce qu'on le voyait plus dans la stématique j'aurais du esquiver après d'ailleurs oh ça va exploser je peux pas les laisser s'en prendre à ceux qui sont encore dans le parc oh non harry et harry répond répond salut c'est harry et c'est un message m g harry répond pas au téléphone je suis trop occupé avec les chasseurs et je l'aperçois nulle part notre tour de grande roue il reste fini je vais aller voir s'il va bien surtout prends pas de risques tu sais bien que je vais nulle part c'est mon pote Simcaria c'est le nom que tu donnes à ton sable Stingrat ah bah bien entendu je me fais signe dès que j'ai trouvé Aris mais libérez moi reste pas là c'est pas bientôt fini non il y a des chasseurs tous les mètres carrés expulsion ça c'est vraiment super efficace reste ici mon pote alors il me semble en plus qu'on avait récupéré les amis à un point de compétence j'ai oublié de le mettre me rassurez vous je m'en occupe dès la fin de la mission on a vu pour la première fois Harry montrer quelque chose le symbiote hâte de voir la suite oh la la cavalerie arrive c'est là-bas que Tom Stone travaillait les forts ces types le sont aussi chasseurs rendez-vous au premier virage et que la meilleure araignée gagne énorme petite délite à Julien Fébro c'est énorme parce que vraiment il a du se faire plaisir Donald Renew quand il a tourné ça aaaah fallait faire une parade les gars il a du se faire plaisir parce qu'il y a des références à à Jean-Claude Van Damme on le voit à Julien Fébro et rendez-vous au premier virage c'est c'est super j'ai oublié de faire une parade j'ai pas réussi mauvais timing voilà je parle je ne sais pas je parle pas encore mais j'ai vu Mysterio les tires de Kraven ne porte pas la forme alors c'est Tom Stone qu'ils veulent merci pour l'info alors il me semble bien que le petit robot il est plus efficace quand les amis sont en l'air je pense pas me tromper ok j'arrive oh non des clébards il faut vite en terminer parce qu'ils peuvent te retirer tes capacités je me souviens c'est un petit peu relou un sniper et voilà qu'est ce que je disais les amis je vous débarrasse de lui mais l'attaque par impulsion du chien on le voit bien effectivement en jaune faut le déglinguer vraiment le jeu au niveau de son gameplay il utilise toutes les touches c'est vraiment pas le bon moment il ya un nombre d'ennemis assez assez une scène hop là ça met un peu de temps à se recharger mais mes pouvoirs je m'occupe d'un comstone toi occupe toi se dégager de ce qu'il est oh ça me gonfler les snipers là ça c'est pour vous contre ceux des boucliers c'est bien les araignées dépiaf eh ben il me ramène tous les styles d'ennemis j'aime beaucoup bien déboîté bien déboîté celui avec les lames c'est tellement intense la parade nickel je vais même faire une double parade en vrai je pense qu'on va s'écarter un peu parce que bonjour je m'occupe des oiseaux en premier d'accord je me soigne par précaution non mon timing la parade faut vraiment la faire pile de poil voilà même dans les airs ça fonctionne et ben c'est assez foufou il en reste un là-haut même un autre en bas je l'ai entendu c'était ta phase de combat la plus longue depuis le début coup de pied final c'est parti j'ai eu mon Oui enfin c'est un peu compliqué de les rassurer. Où est la situation ? Ça c'est du Spider-Man pur jus. Allez ! Allez faut que ça tienne. Donc là on joue un petit peu avec tous les jeux, t'as la gâchette elle est vachement dure. Non. 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 Ok, il faut qu'on parle. J'ai l'impression. Spiderman. Je sais, je sais. Mais d'abord, c'est quoi ces choses qui sortent de toi ? Je crois que c'est mon traitement. Le docteur Connors dit que c'est un genre d'exosquelette autodidacte. Mais j'ignorais que ça pouvait... Attends. Tu sais ce que ça implique, pas vrai ? On a tous les deux des super-pouvoirs ! Imagine tout ce qu'on va pouvoir faire pour guérir le bon... Désolé. Il faut que je trouve comment ce truc fonctionne. Bon, c'est dommage qu'aucun de nous n'ait sous la main à un laboratoire de pointe pour effectuer les tests. Je vais aller voir s'il y a quelqu'un. Tu m'y rejoins ? Appelle-moi dès que c'est bon. Ah, ça commençait à venir. Parce que c'est vrai qu'on n'en parlait quasiment pas depuis le début. On ne l'avait même pas vu en action. Ouais, je viens de voir ce qu'il s'est passé à Connie. C'était quoi ça ? Eh ben, euh... Tu te souviens de mon ami Harry ? Euh, oui. C'était lui ? Comment ça ? Franchement, je n'en sais rien. Sûrement à cause du traitement qu'il a. Oh, c'est Harry. Je te laisse. Salut. La voie est libre à la Fondation. Cool. Je dois filer. Filer. Ah, au sens littéral ? Je ne sais pas. Avec toi, on ne sait jamais. Gadget débloqué. Impact assommant. Eh ben, écoutez, les amis, ce qu'on va faire. C'est à deux kilomètres. Ouais, on a le temps de se balader un petit peu. Et surtout de mettre le point de compétence. Alors, la tenue. Achat possible. Eh oui, c'est vrai qu'on commence à en débloquer. Ah ouais. C'est un peu spéco, hein. Du coup, je ne vais pas acheter pour l'instant de nouvelles tenues. Ah, ça me rappelle. Eh oui, c'est la tenue qu'on avait au tout début, les amis, de Spider-Man Miles Morales. Trop cool. La tenue de sport. Les composants aussi, il faudra qu'on... Bah, tu sais quoi, on va regarder maintenant. Alors, déplacement. Qu'est-ce qu'on a ? Nous avons Delta Toile incroyable. Et Delta Toile permettent de planer plus longtemps. Allez, tu sais quoi, je prends ça. Ah, mais non, attendez. J'aurais dû d'abord regarder les dégâts. Le mec superficiel. Dégâts. Est-ce que je peux ? Eh ben non, du coup. Je suis dégoûté. Tant pis, c'est pas grave. Ça, c'est bien moi. Le lance-toile. Est-ce qu'on peut l'améliorer ? Eh oui, mais du coup, il faut également des pièces high-tech. Alors, ce que je ferais, les amis, vraiment, c'est que j'essayerais de jouer de mon côté dès que j'ai un moment. Mais en ce moment, c'est vrai que vu que je poste deux épisodes par jour, eh... Eh ben, ça demande que je prenne vraiment sur mon temps de fou. Mais on va essayer de jouer un peu de notre côté, voilà, pour améliorer tout ça. Donc, saut bioélectrique maîtrise. Je prends avec Miles ou avec Peter ou les deux ? J'ai bien envie de prendre la Speeder Ruée. Electrocution, c'est quoi ? Eh, pas mal. Mais la tornade, ça me dit bien. Allez, je prends ça. J'ai combien de points de compétence ? Encore deux. C'est quoi ? On va varier un petit peu un coup Miles, un coup Peter. Après, une première propulsion bioélectrique. Ouais, j'avais vu ça. Si vous n'employez le saut bioélectrique que sur une seule cible, je vais prendre ça aussi. Parce que de toute façon, comme ça, au moins, ça débloque la suite. Ça peut être plutôt intéressant. Et il me reste un petit point. Je vais le mettre pour les deux. Le combo de ravitaillement. Chance d'obtenir un tir de gadget gratuit au quatrième coup d'un combo au corps à corps. Parade désarmante. Réussir une parade contre un ennemi standard lui fait perdre son arme. Eh ! Après, je ne le fais jamais. On va prendre ça. Le petit combo de ravitaillement. De toute façon, comme je le disais, ça débloque les autres et j'espère bien avoir tous les points de compétence. Eh bien écoutez, mission qui était très très cool. On a passé une super soirée. Mais c'est vrai que forcément, comme prévu, c'est parti en cacahuète. Et on a enfin vu un petit peu les pouvoirs de Harry. Mais on n'a pas encore le costume symbiote. On verra parce que normalement, ça doit arriver. Et justement, on va le rejoindre. Dis-nous Harry, c'est quoi ces nouvelles tentacules ? T'as rien ? Allez viens. On va voir ce que ce truc peut faire d'autre. Qu'est-ce que tu fais ? De la science, mon gars. Je fais de la science. Alors, Spiderman, Spiderman, tu l'as dit à MJ, mais pas à ton meilleur pote. Non, mais c'était pour te protéger. Je voulais te le dire, mais... Ouais, je comprends. Et le jeune que tu encadres, c'est lui, le deuxième ? Il s'est passé plein de trucs pendant ton absence. Crois-moi, je le sais. J'y vais en douceur. Oups. Ah ouais ? Je vais faire du café. Je sens que la nuit va être longue. Merde. Qu'est-ce qu'il y a de la nuit ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? On a... on a juste... On a fait des expériences. Où est le docteur Connors ? Il a dû prendre un jour de congé. Non. Il ne prend jamais de congé. Bon, je... je vais y aller. Ouais. Ouais, je te rappelle. Binôme de science terminé. C'était une petite mission. Tout s'est enchaîné tellement vite. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Une bulle ? Je capte un signal de spiderbot bizarre. Ah, toi aussi ? Ganky, c'est toi qui fait tes tests ? J'allais justement vous appeler. Il y en a plusieurs qui sont apparus sur le réseau d'un seul coup. Ils utilisent des protocoles de communication que je ne connais pas. Je vais voir et je vous dirai ce que ça donne. D'accord, les spiderbots. Je mets les infos sur le spider server. Ça marche. J'essaierai de voir si j'en prie. Évidemment, il y en aura un peu de partout dans la ville. Ça fait partie du contenu secondaire. Hé, salut Peter. Ouais, MJ. On a passé la nuit à faire des tests sur la tenue d'Ari. Et on a peut-être amusé sur la pizza. C'était vraiment cool. Comme au bon vieux temps. Alors dis-moi, je suis curieuse. C'est quoi l'araignée radioactive d'Ari ? Je te jure, j'avais jamais rien vu de pareil. Il s'agit d'un genre de combinaison qui irradique complètement les traces de sa maladie. Le docteur Connor s'est vraiment surpassé cette fois. Incroyable. Et le timing est parfait. Vu ce qui s'est passé au parc. Une idée de là où ils ont pu emmener Tom Stone ? Pas encore. Mais si j'apprends quoi que ce soit, je t'appelle. Ah, t'es trop forte. Ouais, je sais. Ok, et maintenant ? Cette voiture ne respecte pas le code de la route. Oh oui, je pense qu'il y a... Excès de vitesse. Tu vas te calmer. Arrêtez-vous, monsieur. Et voilà. Efficace. Est-ce qu'il sort de la voiture ? Oui, non. Mais c'est encore plus rapide qu'avant. Et alors, il me semble que les spider-bots qu'on récupère les amis, souvent en hauteur plutôt, ça rapporte 100 pièces high-tech à chaque fois. C'est énorme. Coucou, les araignées. J'ai quelque chose pour vous. Rendez-vous à cette adresse. Félicia ? Ouais, Félicia. J'ai entendu parler de la fonderie Steel à Williamsburg sur une fréquence radio des chasseurs que j'ai piratée. Tom Stone doit se trouver là-bas. Il aurait besoin de votre nom. Merci. Content que t'ailles bien. Est-ce que t'es bien arrivée à Paris ? Ouais, nickel. Je me suis dit que je voudrais bien ça. À tous les deux. Même si, apparemment, l'autre Spider-Man n'a pas gagné faire le déplacement. Euh... Ouais, justement ! T'as pas à te justifier, t'inquiète. On est passé à autre chose. Au fait, sympa, ton pote ? Ouais, carrément ! Merci beaucoup pour l'info. Je crois pas que je serais capable de trouver Tom Stone à temps sans ton aide. Ouais, merci. Prends bien soin de toi. Je crois que ces fêlés de la fâche à Noïc ne viendront pas me chercher des amis. À plus, les armées. Miles, je vais m'en occuper. Tu risques d'être en retard pour rendre ton essai. Mais, et si... Si je trouve Martin Lee, je m'occuperai de lui. Spider-Man peut attendre. Mais pas Miles. Ouais, ok. Mais, on reste en contact. J'espère que la piste de Felicia a été la bonne. Il faut que je trouve Tom Stone avant que Kraven l'oreille aussi de sa liste. Ok, on va s'occuper de Tom Stone. C'est carrément de l'autre côté du pont, les amis. Vous avez assez de pièces pour fabriquer ou améliorer vos gadgets. Ah oui, c'est vrai. Hop là, hop là. Et donc, on va y aller. Mais normalement, je peux améliorer les amis. Gadgets, etc, etc. Alors, dégager combien ? Ah bah oui, j'ai récupéré beaucoup de pièces. Merci les Spider-Bots. Donc, augmenter les dégâts de 10%. Allez, je prends ça. On va améliorer un petit peu tout. Ok. La concentration éventuellement. Attaquer des ennemis en toilette rapporte plus de concentration. Je prends aussi. On va améliorer les déplacements. Les delta-toiles permettent de planer plus longtemps. Ouais. Ah mais je l'ai ? Ah oui, je l'avais prise. C'est vrai. Alors maintenant, gadget. Achat possible. Je voulais améliorer le lance-toile. C'est bon, j'ai gardé assez. Ouf ! C'était ce que je voulais faire en premier. Qu'est-ce qu'on aura d'autre ? Des gommers, amélioration, ouais. L'intrape-toile. Ok. Bon, on peut pas pour l'instant. On verra ça plus tard. Et les compétences, j'en avais point récupérées. Ce n'est pas grave. Eh bien écoutez, direction, l'objectif, et projection ! L'autoroute du ciel. J'aime beaucoup. On traverse la ville à la vitesse de la lumière. Et donc là, on va rejoindre Tombstone, le pauvre qui a rien demandé, qui était chill à la fête foraine, ils profitaient, ils étaient sympas. Pour une fonderie abandonnée, il y a beaucoup d'animation. Ils ont bête du temps en an. Mesures de précaution. Tombstone est du genre récalcitrant. Ouais, on se tient prêt. Chasser pour vivre ? Vivre pour chasser. Sauf que cette fois-ci, c'est moi qui vais vous chasser. Je dois dégager les toits et trouver un moyen d'entrer. C'est un vesté de chasseur. S'ils sont là pour moi, je suis flatté. C'est bon, j'ai fini avec mon père. Par contre, on ne sait toujours pas où est le Dr. Connors. Ça faisait longtemps que mon père n'avait pas autant stressé. On va trouver Connors. Et si tu appelais MJ pour lui demander de passer chez lui ? Ouais, bonne idée. Je te rejoins à la Fondation dès que j'ai fini ici. Tu fais quoi là ? Tu veux un coup de main ? Je suis dans l'ancienne fonderie style. à Williamsburg. Je crois que c'est là qu'ils retiennent Tombstone. Ça ressemble à une mission pour les Spiderbots. Il est hors de question qu'on choisisse ce nom-là. Ok, et alors, tu proposes quoi ? Je ne sais pas. Les Spiderman ? Un truc comme ça ? C'est... pas très clair. Je dois te laisser. Ça grouille de chasseurs dans les parages. Donc, tu as besoin d'aide ? Non, tu n'es bien pas ici. C'est des vrais tueurs. Je ne vois pas qu'ils te fassent de mal. A plus. C'est tellement bien. Alors, effectivement, il y a les aides visuelles. Bien pratique. Bonne nuit. On ne pourra pas sortir. Je dois me débarrasser de tous les chasseurs avant d'entrer. Il reste du monde. On va s'occuper des snipers en premier, bien sûr. Je ne peux pas remettre une toile, là ? Non. Bon, ce n'est pas grave. Hop là. Pardon, monsieur les pigeons. Un sniper de ce côté. Attention, il y a un autre mec. Alors, lui, on va se le faire depuis le lampadaire, gentiment. Ou bien par ici. Face d'infiltration, j'aimerais bien en réussir une, si possible. Logiquement, on fait comme ça. Pas de souci. Je vais remonter au cas où. Est-ce qu'il reste un sniper, là ? Il ne me semble pas. Je regarde un peu le radar. J'ai des hommes en dessous, normalement. Les deux, je peux les choper. En théorie. Je dis bien. En théorie. Ça doit faire mal. Je pense qu'il a le nez cassé. Là, attends, je vais me poster ici. C'est parfait, normalement, il est sûr, lui. Je dis bien, normalement. Tiens, tiens. Lui, il se pose des questions. Intéressant. Je pense que je peux me le faire, en théorie. Ouais, de toute façon, les autres ne vont pas me voir. Ils sont plus loin. Il m'a vu ou pas ? Non, c'est bon. Tout en infiltration. Il se méfie de quelque chose. Tiens, attends, je vais attirer un par là. La petite araignée, tu vas voir. Elle va te mordre. Bon, les gars, par contre, je vous aime bien, mais là... On va peut-être se bouger, non ? Et voilà. Parfait. Ok, donc, c'est là-haut. T'as un accès ? Bah, attends, t'aurais pu y aller direct, non ? Ou alors, juste tuer les deux mecs qui étaient en haut, et puis... Et puis, let's go. Je viens d'avoir MJ. Elle a dit qu'elle serait bientôt chez Connors. Super nouvelle. Ouais, je voulais vérifier. T'as bien dit la fondry style. Ouais. Tu fais quoi, là ? Mon cardio. Ok, je te laisse faire ta gym. Je dois vite trouver Tombstone avant qu'il finisse comme scorpion. Ok, alors, attention, parce que là, on n'est pas bien haut non plus. Est-ce que je peux mettre un fil d'ailleurs ? Attendez. Vers le haut. J'ai intérêt à rester discret. Alors, effectivement, sur un mur à côté, c'est possible. Mais là, je ne suis pas bien haut. Je me demande si elles ne peuvent pas me voir. Ça va être tendu. Alors, attendez, on va la tirer là-bas. Premièrement. Tranquille. On va voir si j'y suis. Et d'une. On essaye vraiment d'y aller en douceur. C'est jamais gagné. On est à deuxième par là. Hop. Un coup à droite. Un coup à gauche. Bordel, par contre, l'IA, vraiment, elle ne lève pas la tête. C'est fou. Hop là. Très, très bien. On va essayer de le mettre plus haut d'ailleurs. Genre là, je peux ? Voilà. C'est mieux. Est-ce que c'est sûr ? Ouais, c'est sûr. Alors, tu vois, il faut scanner la zone. Tu vas voir les infos visuelles. Lui, j'aurais pu te choper de là. Incroyable. Hop là. Je passe de l'autre côté. C'est sûr. Allez, je prends un petit risque. Parce que c'est vrai que là, il était un peu en plein milieu. Waouh, mais attends, il y avait le garde juste devant. Insane. Ici, nous avons... Hop là. Assez agréable, hein, quand t'arrives vraiment à être discret, du début à la fin. C'est pas mal. Il en reste un, non ? Ah oui. J'arrive. Waouh. Je crois qu'il n'y en a pas d'autre. On ne facilitait jamais la vie. Harry, qu'est-ce que tu fais chez ici ? Oh, je te sauve la mise, Spider-Man. Et de rien, en fait. J'avais l'intention de rester discret. Quoi, c'est ma faute ? Tu prends la gauche, fais-moi la droite. Comment, t'as aucun flow, Harry. Moi aussi, chuchot. Ça, c'est un sacré duo. Les amis, j'ai tellement hâte de tester le costume du symbiote. Ça, c'est bien vrai. On ne rentre pas loin, non ? La parade, j'ai fait toujours un petit peu trop tout. Boum, mets-toi avec tes lames. Il suffit, monsieur. Alors, l'idée sera peut-être de tuer d'abord ceux qui sont en haut, parce que forcément, ils ont l'avantage de la hauteur. C'est pas cool. Je t'ai roché. Le coup de la balançoire, tu connais. J'adore. Aïe. Attaque. Et non, c'est encore un peu trop tôt, mais c'est terrible. J'arrive pas à avoir le timing. Voilà. Ça, c'est aussi quand je suis fatigué. Encore plus haut. Et voilà. Je peux me soigner ? Non. Là, je suis en mode costume troué. Pour remplir ma jauge de concentration, pour que je puisse me guérir. Ça commence à être un peu tendax. Je m'en charge. Tu peux tirer. Bouge de la ligne de tir et neutralise les chasseurs. Tu crois que la venue résiste aux balles ? C'est pas de te connaître la réponse. Alors, on fait quoi ? Je suis sur le coup. Retourne à la passerelle du fond. Tire de gadget bonus. Oh là là. C'est bon, j'ai récupéré de la vie, apparemment. J'ai même pas marqué. Bon, les gars, vous pouvez vous calmer un peu ? Dis-moi, en fait, il faut rusher, il faut se barrer, non ? Parce que ça me paraît un peu difficile. Il faut bien que la difficulté augmente, après, bien sûr. Ah, regarde. Il y a un objectif là-bas. Ah oui, je tape bien sur quelqu'un qui était quasiment dans un mur. Je me demandais sur quoi je tapais. Je te jure. Allez, je t'entoile. Voilà. T'es bien calé dans le mur. Ok. Vas-y sauter de cochon. Costume à revoir, quand même, mon cher Harry. Super vilain repenti. C'est quand même quelqu'un qui a voulu te tuer plusieurs fois. Il essaie de changer. Et moi, je veux l'aider. Wow, t'as vraiment foi en l'humanité, toi. Alors, on va... Allez ! Faut pas les laisser attaquer. Ah bah d'accord. Je voulais y aller en douceur, mais apparemment, lui, il connaît pas. C'est pas grave. Donc, phase action obligatoire. Les chiens, c'est les premiers qu'il faut tuer, je rappelle. Il faut qu'on ait, bien sûr, nos pouvoirs. Tiens, la grenade, je vous la rends, les gars. Cadeau de la maison. Je suis un mec sympa. Mais quel duo de folie ! Ah non, j'ai vu. Le chien. Je veux garder mes powers. Relou ce glace, hein. Il est costaud, hein. Voilà. Ça, c'est fait. C'est toi qui va morfler. C'est toujours comme ça. Oh la vache. C'est gros. Hop là. Ce qui est bien, c'est que ça en soulève plusieurs à chaque fois. Lui, il envoie des filets. On voit les mecs qui ont des arbalètes, attention. Ça peut nous coincer. Ah oui, celle-là, l'attaque, elle me permet. C'est quoi ça ? Ah d'accord. Elle me permet effectivement d'aller plus loin. C'est une attaque que j'ai eue il n'y a pas si longtemps. Ah bah j'ai bien fait, tiens, de le faire sur le mec au bouclier. Je peux me soigner ? Eh bah non. Les mecs au bouclier, toujours bien sûr attaqués dans le dos. Non, ça fallait parer. C'est vrai. Le chien. Ça fait très très mal les enfants. Aïe, aïe, aïe. Eh, comment c'est dur. On les allume. Je ne peux pas me soigner. Allez, je ne peux pas plaisir. Là, je peux me soigner. Ouh, ça fait du bien. Il n'y a pas un chien ? Il ne reste que lui, comme Clebs. J'ai esquivé un... Un filet. Ah non, il reste encore lui. Et voilà, il est entoilé. Coincé. Attention ! Je suis coincé. Harry, rien ne casser. Ah, ma tête ! Il faut qu'on se barre. Mais vite ! Peut-être que si on bouge pas, il ne nous verra pas. J'aurais mieux fait de me taire. Ils sont là ! C'est pas un T-Rex, les gars ? Je crois qu'il y en a qui ont trop regardé Jurassic. Le bruit de l'alarme m'a cassé la tête. Heureusement que t'as rien. Ah oui ! Ah, je l'ai gommé le piaf comme ça. Énorme. N'oubliez pas les robots chiens. Qu'est-ce qui va essayer de nous tuer encore ? Je m'écarte un petit peu du mec avec les lames. C'est parfait. Balançoire. Wouh ! C'est parfait. Wow, la vache. Roquette. Je l'aurais bien chopé. J'ai été trop lent. Aller, tous dans les airs. Pour le plaisir. Oh ! Je crois que je t'ai pas vu venir, toi. J'utilise pas assez, effectivement. Le lance-étoile, c'est un truc assez basique. Mais ça permet comme ça d'immobiliser un petit peu les autres. Et de pas avoir tout le monde sur le dos. C'est pour ça que je galère un peu depuis tout à l'heure. Un petit baril, ça fait toujours plaisir. Oh, bien les deux kills, là, enchaînés. La greuve pour vous. Retour à l'envoyeur. Je ne sais pas où je vais, mais j'y suis allé. Le oiseau. Roi, c'est costaud, ça. Petit pouce bleu des familles, bien sûr. Oh là là. Le oiseau attrape. Tiens. Ok. C'est bon. Ok. C'est sûr qu'on peut y arriver ? Bien sûr. On est les Spillers potes. Grave. On l'a trouvé. Tu proposes quoi ? On devrait aller le sauver. Je vais faire diversion. Toi, essaie de le libérer. Ça marche. Ils grandissent, c'est vite. Je vais vous sortir de là, ok ? Non, c'est impossible, ils ont piégé ce machin. Non, c'est impossible, ils ont piégé ce machin. Je m'en occupe. Je te l'avais dit, mais tu t'en fous. Désolé, c'est mon premier jour. J'ai besoin d'aide par ici. J'ai besoin d'aide par ici. Je reviens. Ils sont de plus en plus gros. Ah ouais, c'est un molos, lui. Oh là là. C'est quoi, cette histoire ? Voilà, je pense que le balancer dans un lap, c'est plutôt une bonne idée. Ça fait partie du taf. Quelle ironie. C'est l'araignée pour la bosse. Hé, à charge de leur manche. À toi, pareil. Éjection. Ce avec les lames. Je les aime pas tellement. Ils ont une espèce d'agence de casting. Il faut qu'on éteigne ce fourneau. Voilà. Si on arrive à surcharger la machine avec un liquide, elle devrait s'éteindre. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je n'ai pas compris. Libérer tombstone. Ça, d'accord. On a un truc à faire ou alors il faut tuer juste les ennemis ? Non, je pense qu'il y a un truc particulier, mais je n'ai pas pigé. Je n'ai pas suivi l'histoire. Je suis indiscipliné. Ils sont partis. Juste à temps pour arrêter le fourneau. Ouais, ça devrait. Eh bien, il y a de l'animation. Ah oui, c'est vrai qu'on peut les attraper comme ça. C'est vrai qu'il y a plein de mouvements que je ne dise pas forcément. Et tu vois, là, tu peux le prendre et logiquement, le remettre comme ça au sol. Mais bref, je suis en train de me faire dégommer. Arrête-t-on de faire des expériences ? Ce n'est pas le moment. La situation est assez tendue comme ça. Ok, d'accord. Je m'occupe du piaf si possible. C'est bon, il est mort. Ça fait XP un peu comme ça, les gars. C'est pas mal. Mais on va s'occuper des piliers. Bien sûr. On va tout voir, rien du tout. Je suis un petit peu encerclé. C'est compliqué. Jouer, ça calme comme ça. Avec les deux ans en moins, je pourrais peut-être me péter les autres piliers. Allez. Voilà. Nickel, bon timing. Je passe de l'autre côté, je fais le tour. Est-ce que je peux le faire dans les airs ? Bien sûr que oui. Attention, ça va bientôt s'écrouler ! Impossible d'ouvrir la cage. Peut-être en passant par le fourneau. Là, il fait trop chaud là-dedans. Quoi, tu as une meilleure idée ? C'est dur de choisir, hein ? Qu'est-ce que tu fais ? Allez, Harry ! Ah non ! On bouge ! On repasse par là ! Bon ! Sortez de là ! On y va ! Suis-le ! Se balancer, bah c'est ce que je veux faire tout à l'heure ! Il faut qu'on se dépêche ! Oh ce bug ! C'est rien les amis, c'est juste moi. J'ai le don pour faire merder n'importe quelle situation. Oh la surenchère ! Oh la surenchère ! J'ai perdu l'habitude de ces conneries, moi. C'était moins une. Les autres ont pas tous eu la même chance. On se débarrasse pas de moi comme ça. Et puis, ils attendaient leur chef pour passer à l'action. Vous avez un endroit où aller ? Ouais. Et s'ils me retrouvent, je serai prêt. Tu pourras remercier ton ami pour moi. J'espère qu'on se reverra. L'araignée. Ils sont partis. On devrait faire pareil. Ouais. Eh, t'as un sourire tout à l'heure. Ah ouais ? J'étais sûr que j'avais tout fait de travers. Ouais, c'est le cas. Mais c'est grâce à toi qu'on a réussi. Qu'est-ce que... Attends. Désolé. J'ai pas encore trop m'en servir. Eh, c'est sympa ? Comment ça ? C'est toi qui a... Oh ! Oh, bah oui, tiens. C'est plutôt original. On est des vrais spider-pot comme ça. Je vais retourner au labo. Le docteur Connor s'est peut-être arrivé. Ouais, bonne idée. Je te rejoins plus tard. Incroyable. Et en même temps, assez terrifiant. Tiens, on repasse sur Mize. Mission terminée. On a mis le pot. Faut que je fasse le point avec Pete. Salut Miles. Salut. Alors, quoi de neuf ? Tu veux un spider coup de main ? En fait, ça va. On a réussi à sauver Tombstone avant que Craven ne lui tombe dessus. Bon ? Ah bah attends, je te résume vite fait. Tu sais, mon copain Harry, il a un genre de super tenue. Ça rigolait pas en face. Il va nous être sacrément utile contre les chasseurs, ouais. Attends. Ça veut dire qu'il est des nôtres ? En quelque sorte. Ça arrive un peu vite, mais on en parlera plus tard. Faut que je... Hop. Attends. Où ils vont comme ça ? Ils vont blesser quelqu'un. Attendez, nous avons un crime en cours mesdames, messieurs. On va s'en occuper. Donc c'est bon, on a libéré Monsieur Propre. Maintenant, on va pouvoir mettre fin à l'épisode, bien sûr, dans quelques instants. Mais d'abord, nous servons la vie. Oh, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Qu'est-ce qu'il y va ? Tellement bien. Je fais du skate. Ok. Toi, tu dégages. Toi aussi. Ah, c'est encore mieux qu'avant. Stylé. Mais tout a du style dans ce foutu jeu. Chaud au taquet. Et bien sur ce, sur ces belles paroles, les amis, on va se quitter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, on a fait beaucoup de choses. Avant, je peux parler à nouveau. Donc, je te disais... Attends. Ça veut dire qu'il est des nôtres ? En quelque sorte. Ça arrive un peu vite, mais on en parlera plus tard. Faut que je file. Plus tard. Merci pour ce petit supplément. Les amis, je disais... Je vais aller voir ce qu'il se passe avec moi. Si je peux finir ma putain de phrase. Et il me semble que c'était pareil. Sur les autres Spider-Man, c'était souvent que je n'arrivais pas à finir mon épisode. Merci à tous. N'hésitez pas. A laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré. Encore une fois, c'est très cool. Il se passe 10 milliards de choses par épisode. Pensez également à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Et moi, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501